Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr Donc dans ce cours on va voir un petit peu les lois de Newton et applications Donc on va voir en toute simplicité les lois de Newton et on va voir quelques applications de ces lois là Donc on va se concentrer tout simplement sur la seconde loi de Newton qui nous dit en toute simplicité que la somme des forces extérieures, c'est à dire la somme des forces extérieures appliquées sur un corps est égale tout simplement à la masse de ce corps multipliée par son vecteur d'accélération c'est à dire que multiplié par le vecteur d'accélération de son centre d'inertie C'est tout simplement ça en toute simplicité Donc la somme des forces extérieures est égale à MAG Donc on va voir un des exemples qui sont très très fondamentaux avant d'entamer les grands exercices Donc le premier exemple, le premier exemple qu'on va voir est un exemple qui est tellement simple et qui est très simple Donc le premier exemple c'est tout simplement mouvement d'un corps S que je vais appeler tout simplement S Pourquoi j'appelle ce corps S ? Bon, parce que j'aime bien l'appeler S Mouvement d'un corps S sur un plan horizontal Sur un plan horizontal Donc on a un certain mouvement là Pardon Un certain plan qui est horizontal Et on a un certain corps qui est tout simplement ce corps là que vous voyez Donc le centre d'inertie de ce corps Il est bien au centre Voilà le centre d'inertie G Donc on va considérer dans un premier plan Que il n'y a pas de frottement On va en toute simplicité négliger les frottements Donc Je vais tout de même ajouter ici Un certain axe qui est tout simplement l'axe OX Quand vous pouvez le voir Et qui est très très simple devant vous Donc On va appliquer La deuxième loi de Newton On va tout simplement appeler ce corps là Le corps S Et je vais dire que le système étudié Le système étudié qu'on étudie là C'est tout simplement Le corps S Je vais écrire que les forces extérieures Les forces extérieures Appliquées Sur Ce corps S S Sont en toute simplicité Donc il faut savoir que les forces appliquées La première force qui est très très simple Et très triviale à voir C'est tout simplement le poids De ce corps là Et oui Le poids de ce corps C'est à dire que la Terre en effet Elle exerce sur ce corps une certaine force Bon C'est exactement le poids D'abord on a le poids Le poids qui est tout simplement P Le poids qui est tout simplement P est égal à M G Et bien Il faut savoir qu'on a un certain plan qui est horizontal C'est à dire que dès que je place ce corps là sur ce plan qui est horizontal On a une certaine réaction de ce plan horizontal Cette réaction est très importante parce qu'elle laisse le corps sur le plan horizontal Si cette réaction n'était pas suffisante Le corps il va écraser le plan horizontal et il va tomber Donc ici Tout simplement ce qu'on appelle la réaction R La réaction R Du sol Ou du plan On a là On a appelé le plan La réaction du plan Et Je devrais tout de même ajouter une certaine force Qui est tout simplement ma force à moi Pour bouger ce corps là La force F Voilà Tout simplement pour faire bouger ce corps Une force F comme ça Tout simplement la force F Voilà Donc J'ai pu en effet Vous donner les forces extérieures Appliquées sur ce corps S Maintenant Il suffit juste d'appliquer la deuxième loi de Newton Donc La deuxième loi de Newton Qu'est-ce qu'elle nous dit ? La deuxième Loi de Newton Elle nous dit la chose qui est la plus triviale Bon Je ne sais pas si c'est bien trivial Mais La somme des forces extérieures est égale à Tout simplement MAG Bon J'ai pu en effet vous donner toutes les forces extérieures Qui sont tout simplement le poids La réaction R du plan Et puis la force F La somme des forces extérieures C'est tout simplement P Plus F Plus R Ça va donner exactement MAG Comme vous pouvez le voir Devant vous Très très clairement Et très Simplement P Plus F Plus R Voilà Donc Je vais appeler ça tout simplement la relation 1 Et je vais tout de même ajouter J'ai ajouté l'axe OX Là je vais ajouter tout simplement ce qu'on appelle L'axe OY en toute simplicité Voilà donc Et qu'est-ce que je vais faire Je vais en effet faire la projection De cette relation 1 Sur l'axe OX Et sur l'axe OY En toute simplicité Donc Qu'est-ce qu'on va faire On va tout simplement Donc Je vais tout simplement effacer un petit peu ça Donc j'espère que vous avez déjà écrit bien tout cela Voilà j'efface Et on va faire une chose qui est très très simple C'est-à-dire qu'on va faire La projection La projection De la relation 1 Sur l'axe OX Sur l'axe OX en toute simplicité C'est-à-dire qu'on a ici devant vous La relation 1 Bon Quand on va faire la projection C'est-à-dire qu'on va obtenir des composantes On va obtenir tout simplement La composante PX de P La composante FX de F Puis la composante RX de R Puis la composante AX de AG C'est-à-dire qu'on va obtenir ces trucs-là PX plus FX Plus RX Est égal à M AX Alors 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 Bon pardonnez-moi parce que je n'ai pas pu présenter Vous présentez les forces Le poids P il est toujours dirigé vers le sol Le poids P il est comme ça La réaction en effet La réaction en A On n'a pas de frottement C'est la réaction du plan Elle est comme ça en toute simplicité C'est-à-dire que ça c'est tout simplement la réaction Bon je devrais tout de même dire que Voilà donc le P il est comme ça Ici j'écris sur Donc Je vais faire la projection de la relation 1 Sur l'axe OX en toute simplicité Voyez-vous bien que l'axe OX c'est ça On remarque que P il est perpendiculaire à l'axe OX Donc puisqu'il est perpendiculaire alors sa projection sur cet axe OX est égal à exactement 0 Donc ce PX va donner 0 Le FX il est exactement parallèle à OX Et ils ont le même sens C'est-à-dire que ce FX ça va donner tout simplement F Pour ce qui concerne R Il est bien perpendiculaire à l'axe OX Ce qui va donner 0 parce qu'il est perpendiculaire Ce qui veut dire que F est égal à en toute simplicité M AX Et là en toute simplicité je trouve AX qui est tout simplement la composante AX de l'accélération AG Donc AX est égal à tout simplement F sur M Et là je trouve cette composante qui est en toute simplicité la composante AX Donc je vais tout de même écrire cette relation qui est la relation 1 ici quelque part Donc P plus F plus R est égal à M A G Je vais appeler ça la relation 1 Et je peux effacer cela si vous voulez bien Donc j'efface Voilà donc là j'ai pu trouver que AX est égal à F sur M Donc ce qui veut dire que Donc il faut savoir que AX c'est tout simplement la dérivée de la composante de la vitesse VX par rapport au temps Est égal à F sur M VX c'est tout simplement la dérivée de X par rapport au temps Avec ce D et ce D ça veut donner tout simplement D de X sur DT2 est égal à F sur M Et bien figurez-vous que ça c'est tout simplement l'équation différentielle Ça c'est une équation différentielle Vérifiée par VX Et ça c'est tout simplement l'équation différentielle Vérifiée par X En toute simplicité Donc après à l'instant on va faire la projection De la relation 1 sur l'axe OY Et ça c'est tout simplement l'équation 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 Sous-titrage ST' 501